Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui cet exercice pour avoir un dos énorme Bon là on va pas mon dos, j'ai fait un double biceps Mais bon, parce que mes biceps ils sont congestionnés Et parce que je voulais les montrer, parce que je suis bien, d'accord ? C'est important, mais je vais parler du dos, d'accord ? Le dos c'est mon point faible, c'est important d'en parler Parce qu'avoir un dos c'est important, il faut être complet, il faut être bien Et un dos c'est beau, ok ? Donc c'est parti pour l'exercice 1 Qui est très important, qui sont les tractions, la base, d'accord ? La base Les tractions c'est important, il faut en faire, ok ? C'est dur, c'est compliqué, mais il faut en faire Les tractions c'est un mouvement que maintenant j'utilise en début de séance, ok ? Parce que je sais bien les faire Avant c'était compliqué, je les faisais pas en début de séance, je les faisais vers la fin de la séance Parce que quand tu commences la musculation Les tractions, c'est bien, mais ça te sèche de fou, ça te fait mal partout C'est compliqué, après t'as plus d'énergie pour tout le reste Et moi, je suis pas coach, mais je conseille pas de faire des tractions en début de séance Si t'as vraiment du mal à les faire Si pour toi c'est comme moi, c'est acquis, tu les fais, tu prends une barre, tu fais des tractions Tu peux faire un musulop derrière et tout, parce que c'est facile Fais-le en début de séance Échauffement, ça te fait du bien Sinon, fais-le en fin de séance, d'accord ? Ou en milieu de séance, c'est important Les tractions, j'aime bien faire 4 fois 10 répétitions Tranquillement, pas plus Je sais qu'avant on en faisait 15, 20 Là on en fait 10 4 fois 10 répétitions, on est bien Repos, 1 minute 30 ou 2 minutes, peu importe Deuxième exercice, tirage à la poulée haute en prise large Désolé d'ailleurs pour l'angle de l'exercice Parce que voilà, c'est une salle très serrée où il y avait du monde Malheureusement, comme je peux pas te tourner ça dans des bonnes conditions Et ben, je suis obligé de te le faire quand il y a du monde, ok ? Mais je pense que t'as compris l'exercice, t'as compris l'exo Prise large, 4 fois 10 répétitions Essaye de mettre lourd, c'est un exo de construction, d'accord ? C'est à suivre la vidéo triceps Tu vois qu'il y a des exos qui sont là pour construire, d'accord ? Donc c'est important, ok ? Mets la charge Mets du poids Fais-toi mal, d'accord ? Je sais que certaines personnes, ils mettent la ceinture pour bien se maintenir quand ils font l'exercice S'ils sentent que t'es un peu mal, mets ta ceinture, moi je m'en fous Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te fasses mal C'est important, construis ton dos, ok ? 4 fois 10 répétitions, repos, 1 minute 30 C'est un autre exercice, mais j'aime bien aussi travailler en serré, d'accord ? Avec le crochet en V, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je l'appelle comme ça le crochet en V Hop, et je descends là, d'accord ? En prise large, on était bien là Crochet en V, on est là Et ça c'est bien, d'accord ? Ça permet de bien construire ton dos Bien développer ton dos Alterner les prises Et c'est important Tu sais la musculation c'est ça Il faut alterner les prises, il faut changer, d'accord ? Ces deux exercices là, parfois je les mets dans le même programme Ou parfois, enfin je fais que du large, d'accord ? Ou beaucoup de serré, tout dépend de mes séances Mais tu peux mettre ces deux exos là, il n'y a aucun problème Ce que j'aime bien faire avec ça aussi, c'est bloquer Hop, deux secondes en bas, une, deux Hop, je monte, je bloque, une, deux Tu vois, ça c'est bien Bon, au niveau de la charge, tu mettra moins lourd si tu bloques deux secondes Mais c'est bien, il faut que tu fasses ça, il faut que tu alternes Même si que, t'inquiète, je vais recréer un programme hard à la salle Ça va être dedans, c'est sûr Quatrième exercice, tirage à la poulibasse Très bon exercice Pareil, désolé pour les angles et tout Il y a trop de gens à la salle Il y a trop de gens à la salle Mais tirage poulibasse, on est bien, d'accord ? On est bien Quatre fois dix répétitions, ok ? Avec un crochet serré Je sais que tu peux le faire en crochet large Mais les tirages à la poulibasse, j'ai toujours préféré avec une prise serrée, d'accord ? Ça, j'aime bien le faire, c'est important, ok ? Par contre, il y a deux écoles Il y a certaines personnes qui aiment bien garder le deux droit quand ils font l'exercice Et d'autres personnes comme moi qui aiment bien, hop, aller chercher en avant, hop, ramener en arrière Allez chercher en avant, ramener en arrière Je préfère ça Mais quand je ramène en arrière, tu vois, je reste droit, ok ? C'est important Les deux me vont, tout dépend C'est juste que moi, j'ai progressé comme ça On m'a appris à le faire comme ça Des pratiquants avancés m'ont appris à bosser comme ça Donc, je bosse comme ça Ensuite, on passe à mon exercice phare Mon exercice préféré Le bûcheron alter Certaines personnes appellent ça le rohing bûcheron Ou le rohing C'est pas un rohing, ça C'est un bûcheron, d'accord ? J'aime bien cet exercice-là J'aime bien Il construit ton dos, il bousille ton dos, mais bien Là aussi, pareil Deux secondes J'aime bien faire ça aussi D'accord ? Je monte Une, deux Hop, je redescends Je monte Une, deux Hop, je redescends Regarde bien le mouvement Enfin, regarde bien L'alter Hop, j'essaie de la suivre Et de bouger un peu avec l'alter C'est bien Il reste droit Mais moi, j'aime bien bouger un peu avec l'alter Pour avoir plus d'amplitude, ok ? Par contre Quand tu tiens deux secondes Ta charge Ce ne sera pas la même Ok ? Et moi, j'aime bien faire ça en deux temps Ça veut dire que je fais Deux Deux séries Où j'ai une charge moyenne D'accord ? En général, j'ai des 30 kilos Voilà Charge tranquille Et après, je prends les 40 44 Et je fais des mouvements mécaniques Ok ? Histoire de faire ça bien De me faire mal Et aussi De flatter mon ego Souvent lourd C'est important J'aime bien faire du 10 10 de chaque côté Ou alors 8 8 Quand c'est lourd Et que j'en peux plus Et du repos Moi, je mets 1 minute 30 Ou 2 minutes Tout dépend de ma fatigue Et d'ailleurs, certaines personnes Aiment bien faire cet exercice Sur le rack halter D'accord ? Ça veut dire qu'ils mettent une main Sur le rack halter Et ils se penchent un peu Hop ! Ils font l'exercice Ça me va aussi D'accord ? Moi, c'est juste que j'ai beaucoup plus de confort Quand moi, je vais poser sur un banc Que quand je prends appuie sur un calter Et que je fais mon mouvement D'accord ? J'ai beaucoup plus d'appui Parce que j'ai mon genou Et j'ai mon bras Je suis bien D'accord ? Tandis que Hop ! Les 2 jambes pliées Rack halter C'est compliqué pour moi Et je sens pas mieux mon dos Que comme ça Donc voilà Ensuite, j'allonge le banc Et je fais du rowing En supination Alors Ça, c'est un exercice Que généralement Je le fais en fin de séance Pour le dos Parce que le problème C'est que la prise Supination Et ben Les biceps y prennent D'accord ? Ils prennent énormément Et moi qui ai un point fort sur les bras Si je fais ça en début de sens C'est mort Mais bref Ils vont pas comprendre Mais bref Ils vont dire Ah, ça c'est pour moi C'est parti D'accord ? C'est pour ça que Fin de séance Mon dos est déjà activé J'ai mal au dos Je le fais Je suis bien D'accord ? Mon dos est sexé pour lui Il y va C'est un exercice Que j'ai pas beaucoup montré Il me semble dans les vidéos Mais que j'aime bien faire Franchement, j'aime bien faire J'ai pas l'habitude de voir ça Et moi, j'aime beaucoup Traver aux haltères Je pense que t'as remarqué J'aime beaucoup travailler aux haltères J'aime beaucoup faire plein d'exos aux haltères Et dormir sur les machines C'est pas mon truc Mais là, je suis bien D'accord ? J'ai mon banc Je suis bien Je suis tranquille Pour ça 4 fois 10 répétitions Ou 12 Tout dépend Repos 1 minute 30 Si je le fais en début de séance Si je le fais vers mes débuts de séance J'ai une alternative C'est la même chose Mais cette fois-ci en prise neutre Là, on est bien Mes biceps ne sont pas engagés Et je suis tranquille D'accord ? Je suis tranquille Le dos On est dedans On est bien Pareil 4 fois 10 répétitions Repos 1 minute 30 D'accord ? Ça, c'est des bonnes exercices Que j'aime bien faire D'accord ? Je ne mets pas trop lourd Je suis bien Là, j'ai mis 12 kilos Pour l'exercice Mais de base Je ne dépasse pas les 20 kilos D'accord ? J'ai 20 kilos Je suis bien Ils sont même que 20 C'est mon max Ils sont des tranquilles Ensuite, le banc On le laisse comme ça On part sur du oiseau alter Ça, c'est bien Ça bosse l'arrière des épaules Mais aussi le dos D'accord ? Je sais qu'on l'a déjà fait Cet exercice-là Dans mes 7 exercices épaules Mais c'est primordial D'accord ? C'est primordial Que je te le montre là Ou à l'épaule C'est des exos Que je ne vois pas souvent Ça bosse l'arrière des épaules L'air des épaules Il est oublié Donc si tu peux le faire deux fois Ben, fais-le deux fois C'est bien Comme ça Quand tu auras double biceps Comme ça Et ben, l'air de tes épaules Il sera bien Et c'est important Et on le verra D'accord ? Donc, 4 x 10 12 x 15 répétitions Tout dépend de ta forme Repos 1 minute 1 minute 30 Tout dépend aussi de ta forme Et là, on est bon Ensuite, important Les gars Les shrugs C'est important C'est un exo Que je faisais beaucoup avant Que je fais pratiquement plus Maintenant Parce que J'ai des trapèzes En point fort D'ailleurs, mes trapèzes J'ai l'impression Que mon corps C'est bien développé Et mes trapèzes Comme je suis élargi Mes trapèzes sont aplatis Donc, je vais le refaire D'accord ? Mais comme je sais Que je prends très très vite Des trapèzes Voilà Je ne le referme pas beaucoup Mais il faut le faire D'accord ? Les shrugs C'est pas un exercice C'est un exercice On dirait que t'es con Quand tu le fais Mais il faut le faire C'est important Et une astuce Tu le fais Tu bloques Une, deux Tu descends Tu bloques Une, deux Tu descends C'est important D'accord ? C'est important Tu fais ça T'es bien Tu sens tes trapèzes Tu bosses tes trapèzes Tu les développes Et là, on est tranquille J'aime bien faire 10, 12, 15 répétitions Peu importe Je préfère le faire aux haltères Qu'à la barre Parce qu'aux haltères Je peux légèrement mettre Mes épaules en arrière D'accord ? Ceci, c'est une astuce Tu mets légèrement tes épaules en arrière Et tu lèves Comme ça, c'est que tes trapèzes Qui bosses Et t'as pas l'impression De juste lever tes épaules Pour rien Repos, une minute Une minute trente Peu importe Ensuite, exo incroyable Exo excellent C'est le rowing bar D'accord ? Ça, c'est important les gars C'est très important Il faut le faire Cet exercice-là Il faut le faire Bon, en général J'utilise une grande barre Pour le faire Mais comme là J'étais dans un angle Où j'étais tranquille Où on me dérangeait pas Je suis resté là J'ai pris une petite barre de 20 kilos Tu peux faire ça toi aussi Tu prends une petite barre comme ça Si t'as une barre de 30, 40, 50 Tu peux le faire T'es bien Mais moi Je te conseille vraiment De prendre les barres de développé couché Les barres olympiques Et là Tu fais ton mouvement tranquillement T'es bien Ça, j'aime bien Faire ça En plus Quand je le fais en général Là-bas Je suis torse nu Je parle tout seul Je suis bien D'accord ? Donc Tout dépend de ta forme Ok ? C'est important Ça Tu fais 4 fois 8 ou 10 répétitions Tranquillement Repos 1 minute 30 Et là On est bon Ok ? Là On est bon Ça Ça C'est un zone de construction aussi Dodo Donc c'est important de le faire Parfois je sais que je le fais en mode cardio Où je fais 20 répétitions Charge légère Ça dépend Ça dépend de ma forme D'accord ? Parce que Quand j'étais en vraiment forme au max Je mettais 100 kilos Bam ! Je faisais mon exercice 8 reps Je posais la barre 2 minutes de repos Hop Je recommençais Mais là Je suis plus en mode cardio En mode cool Parce que Pour le dos On va dire Je prends des exercices Beaucoup plus cool En construction Par contre Attention C'est un exo Plutôt dangereux D'accord ? Donc Fais bien attention A ta position du dos Mais bien tes faces en arrière Hop Bon Le torse C'est important Histoire d'avoir un mouvement correct Et de ne pas te faire mal aux lombaires Et mets une ceinture C'est une ceinture C'est important Pour finir La meilleure exercice La meilleure machine Celle qui de base Introduit mes séances D'accord ? Bon là J'ai une autre dernière Mais j'aurais dû la mettre en premier C'est la machine multifonction Alors ça C'est une machine Que tu peux voir Sous différentes marques D'accord ? Technogym Toutes les machines Ils ont ça En fait Normalement Toutes les salles Ils ont cette machine d'eau Normalement D'accord ? Ce que j'aime bien faire C'est faire 10 répétitions Une latérale Hop En prise serrée La prise la plus serrée 10 répétitions Hop L'autre serrée Et 10 répétitions Sur les côtés Et je ne sais pas Si j'ai fait ça aussi Ouais Et 10 répétitions Sur les côtés Parfois Là je ne l'ai pas fait Mais parfois Je fais Hop 10 répétitions serrées Hop Encore 10 répétitions serrées 10 répétitions Euh Large Comme ça Et 10 répétitions Encore La prise au-dessus D'accord ? Pour travailler Trapèze arrière-épaule Histoire d'être bien Et encore avoir Un rappel arrière-épaule Ok ? Ça c'est vraiment Quand je sens Que j'ai trop d'énergie Quand on m'a fait chier La journée J'ai envie de frapper des gens Et ben Voilà Tu vois Ça se répercute Sur mes séances Ce que j'aime bien aussi faire Et ce qui est beaucoup plus pratique À faire sur les machines Technogym Parce que les machines Technogym Il y en a une qui est guidée D'accord ? C'est qu'il y a une Technogym Jaune qui ressemble à ça Qui est pareil Et une autre qui est guidée Celle qui est guidée Ce qui est bien C'est que je perds La dégressive Pardon La dégressive Je la fais quand je suis avec Mon frérot D'accord ? Petit rappel Dégressive C'est que tu commences Avec une grosse charge Hop tu es tes séries Ton collègue Il retire une plaque De chaque côté Un 20 kg Un 10 kg Hop tu continues Il retire encore des poids Voilà D'accord ? Tu fais ça Tu te détruis Une machine guidée En ça là C'est incroyable C'est incroyable Mais t'es tranquille D'accord ? Tu fais ta série Hop Tu retires Tu fais ta série Hop Voilà T'es bien Ok ? T'es bien Et dernière chose à dire Sur cette machine là Que ça soit pour la Technogym Jaune qui ressemble à celle-ci Ou la Hammer C'est que tu vois T'as une petite chaise Pour t'asseoir Moi j'aime pas m'asseoir dessus D'accord ? Je reste debout J'ai beaucoup plus En fait J'ai l'impression Que j'ai plus d'amplitude J'ai plus de force J'ai plus d'appui Plus de stabilité Et il y a un meilleur ressenti Au niveau du dos Quand je suis debout sur cette machine Que quand je suis assis Donc ça c'est une question De préférence Et de confort pour ma part Mais si t'as cette machine là Essaye de la faire debout Mets le siège juste en bas là Pour pas qu'il te gêne Reste debout Et fais ton exe debout Et regarde La sensation que ça te fait Parce que j'ai l'impression J'ai plus de force Tu colle bien ton torse Sur la mousse Et là Tu pousses au maximum Et là t'es bien Donc voilà Je te conseille D'essayer cette machine là Elle est incroyable Elle est excellente Et c'est ça que j'utilise Pour travailler mon dos Pour muscler mon dos C'est important Donc voilà Pour ces 7 exercices Pour avoir un dos énorme Je répète Cette vidéo N'est pas un programme C'est que certaines personnes vont me dire Je pensais que Non Il y aura des vidéos Programmes hard Qui vont arriver C'est important En salle de sport Avec cet exercice D'eau là Qui sera là Bien évidemment C'est important Ok Et voilà Bon as-t-il mis Cette petite vidéo Mets un petit j'aime Un petit commentaire Ça fait plaisir Abonne-toi à la chaîne Si c'est pas fait C'est important Sur MyProtein Bah t'as mon code d'âme Si tu veux te ravitailler Acheter une petite ouais Une gourde C'est important Enfin un galon Ça se fait une gourde C'est un galon La créatine Enfin la créatine Contrairement Il ne marche pas avec ça Mais si tu prends de la créatine Si tu veux prendre quoi que ce soit Code d'âme sur MyProtein C'est important T'as mon lien Dans ma bio D'accord Pour vraiment me soutenir Et puis Voilà Bon sur ce Moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite C'est un galon C'est un galon